La journée de 8 heures, pendant longtemps, était la revendication historique du monde ouvrier. C'était l'idée de faire une journée de 8 heures par jour de travail, notamment répartie dans l'idéal sur 6 jours, donc ça faisait une semaine de 48 heures, à une époque où les journées de travail pouvaient facilement atteindre 12, 13, 14, 15 heures, et parfois 7 jours sur 7. Ça partait de l'idée de répartir la journée en droit, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos, et ça, ça s'était développé suite à un slogan de Robert Owen, un socialiste utopique, qui s'est développé, imposé, durant le 19ème siècle. Et cette revendication a même été à l'origine du 1er mai, comme journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Et il faudra attendre en France l'après-midière guerre mondiale pour que les 8 heures soient obtenues, théoriquement, parce qu'après il faudra du temps pour que ça s'applique, et en fonction des pays, les dates seront différentes, même si beaucoup de pays l'auront durant cette période. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description.